Le monde ne tourne pas rond avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. C'est Inouï. Et quoi donc ? Bah le nouveau nom des TGV. Ah ils ont changé de nom ? Oui. Et c'est comment ? Et ben Inouï. Ouais d'accord c'est peut-être Inouï, surprenant, mais c'est quoi leur nouveau nom ? Et ben Inouï, c'est ça le nom. Ah bah c'est ridicule ? Ah bah oui je suis d'accord, et puis les explications aussi. Ah parce qu'il y a des explications en plus ! Oui, 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 ils ont su en trouver ? Ah bah oui, par exemple le O dans Inouï, c'est censé symboliser une bulle, qui elle-même symbolise le confort que représente le TGV. Oh ouais, c'est Jean-Claude Van Damme qui a fait le slogan ou quoi ? Non parce que à ce train-là, eh t'as noté ? À ce train-là, jeune mot, hein ? Oui, oui, j'ai vu, oui. Enchaîne. Oui, alors à ce train-là, dans Savon, il y a un O qui symbolise une bulle, la bulle de Savon qui elle-même symbolise le bien-être apporté par la mousse du savon, onctueuse sur la peau la douceur enivrante du par... Bon ça y est oui, ah oui, je m'emballe un peu, excuse-moi. Alors après ils expliquent aussi qu'ils ont trouvé le nom avec les clients SNCF. Je ne sais pas à quel client ils ont demandé, mais ce jour-là, ils ne sont pas tombés sur des étudiants BTS en communication dans le train. Non, non, ils sont tombés sur Mamie Germaine, 95 ans, qui prenait le train pour la première fois. Oh bah dis donc, ça ne marche plus au charbon ces affaires-là. Mon, c'est inouï. Eh Roger, inouï, cherche pas, on a trouvé le nouveau nom. Non mais quitte à changer quelque chose, honnêtement, changez votre système audio dans les trains, parce qu'on ne comprend jamais rien. Bienvenue à voir du vol du train, conduite à ce numéro 7-478 à destination du Bordeaux. C'est très indirect, c'est ça. Est-ce qu'on termine ? On ne comprend rien, on est en 2017, les gars, je peux brancher mon smartphone en Bluetooth sur une enceinte sans fil, acheter 12 euros chez Action, qui aura un meilleur son que ça. Alors franchement, pour des mecs qui sont dans les trains, vous n'êtes pas partis sur la bonne voie.